Lorsqu'on parle promotion du droit continental, on doit d'abord parler de promotion du droit. La première prise de conscience qui est essentielle, c'est de comprendre que le droit c'est la norme et qu'il y a besoin de droit pour une société démocratique, pour une société au sein de laquelle l'économie peut se développer. Il n'y a pas de développement démocratique, il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement sociétal sans un environnement juridique sécurisé, sans des vraies règles qui permettent aux individus, aux entreprises de vivre sur un territoire donné en harmonie et de développer les rapports humains. Une constitution, un droit foncier, un droit des personnes, une magistrature indépendante. L'enjeu du droit est donc essentiel pour le développement économique et démocratique. À partir du moment où on comprend cette influence du droit, l'importance du droit dans une société, alors on doit comprendre qu'un certain nombre de pays, notamment en voie de développement, sont en train depuis plusieurs années de modifier leur système, de réformer, de prendre de nouvelles règles pour permettre aux investisseurs étrangers de venir s'implanter chez eux ou de créer les conditions d'un développement démocratique pour les populations locales. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a deux grands systèmes de droit. La common law, issue du monde anglo-saxon, des pays du Commonwealth, des États-Unis d'Amérique et le droit civil, le droit continental. Contrairement aux idées reçues, c'est le droit civil, le droit continental qui est le plus présent dans le monde. Les deux tiers des pays du monde sont au départ des pays qui ont été influencés par le Code Napoléon, par le droit civil. Regardez la carte du monde. On s'aperçoit qu'une immense partie de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'arc caraïbe est soumis à un système de droit civil. Deux tiers de la population mondiale, deux tiers des pays du monde sont des pays d'origine de droit civil. Il y a donc là une opportunité absolument extraordinaire pour la France. La question n'est pas tant de savoir qu'est-ce qui est mieux ou moins bien entre les deux systèmes, d'autant plus que nous assistons de plus en plus à une hybridation des droits dans un certain nombre de contrats internationaux ou de pays, ou de traités internationaux, où on compose avec les deux grands systèmes juridiques que j'exposais tout à l'heure. La vérité, c'est que ce droit civil, ce droit continental, est essentiellement connu pour sa stabilité, sa sécurité juridique, sa prévisibilité, sa compréhensivité, la qualité de la structuration intellectuelle de ce droit, de la construction de ce droit, par rapport à un droit issu d'une somme de jurisprudence et donc beaucoup moins lisible et prévisible que notre droit. Lorsqu'on parle d'influence de la France par le droit, il faut absolument comprendre que nous sommes aujourd'hui en présence d'une guerre des droits. Que ce choix politique, ce choix culturel, ce choix de société, a une influence absolument essentielle sur l'économie mondiale, sur la capacité de nos entreprises à se développer. Prenons l'affaire BNP Paribas que tout le monde connaît aujourd'hui. Aux États-Unis, un certain nombre d'institutions ont décidé que la norme bancaire, soft law, ce n'est pas une loi nationale, serait de telle ou telle catégorie, permettant ainsi, comme le rappelait M. Jacques Attali dans un de ses articles, de bloquer l'accès à l'économie, l'accès à un territoire, à d'autres entreprises concurrentes. Le droit est un enjeu politique. Derrière la guerre malheureuse, les guerres malheureuses, les conflits armés que nous connaissons, se joue une guerre, des guerres extrêmement importantes entre les deux grands systèmes de droit qui ne sont pas que techniques, qui sont également politiques, sociologiques, humains. Et ça, c'est absolument essentiel de le comprendre. La France a d'extraordinaires atouts en matière de promotion du droit, en matière d'influence par le droit. Son réseau diplomatique, la qualité des textes, la qualité des professionnels, des experts. Mais la réalité, c'est que depuis quelque temps, nous constatons que notre pays, dans cette matière comme dans d'autres, ne joue pas assez collectif, comme on peut dire de manière un peu légère. De très nombreux ministères, de très nombreuses institutions publiques, de très nombreuses professions travaillent sur ce sujet de l'influence de la France par le droit. Mais de manière non harmonisée. De nombreux efforts sont faits, mais il convient aujourd'hui de rassembler ces efforts dans le cadre d'une stratégie globale, pilotée par exemple par le ministère des Affaires étrangères ou bien par la délégation interministérielle à l'intelligence économique. Nous devons également relancer un processus de recherche, recherche fondamentale et recherche opérationnelle. Nous avons des juristes, des professeurs d'immense qualité, et des professionnels d'immense qualité. La France doit également investir, investir les enceintes, les lieux, les organisations publiques et parapubliques, nationales, internationales, au sein desquelles la norme est créée, ce qu'on appelle la « soft law ». Faire en sorte que ces meilleurs spécialistes soient à l'origine de ces normes, qu'aussi bien en matière d'environnement, que de travail, que de normes sociétales, nos experts, les gens qui ont réfléchi à ces questions, qui conditionnent donc des choix de société, puissent influer sur les prises de décisions, sur la création de la norme qui permettra à la France d'exporter son modèle. Si la France a pu convaincre la Banque mondiale ou tel ou tel pays que les projets d'infrastructures, par exemple, qui sont essentiels au développement de pays, doivent être soumis à des principes de droit français, comme les concessions de services publics, que nous connaissons parfaitement bien en France, alors les entreprises françaises ont beaucoup plus de chances de gagner les grands appels d'offres internationaux. Nous voyons que dans le rapport rendu par M. Attali sur la francophonie, il parle pour la première fois de francophonie économique et dit que la francophonie, le droit Napoléon porté par les valeurs de la France et la francophonie, mérite d'être poussé, d'être soutenu par la France. Notamment en Afrique, notamment dans le cadre de l'OADA. Et ça, c'est un exemple, une illustration, une prise de conscience absolument essentielle. Et dans le cadre de la nécessité de jouets collectifs, de chasser en meute, comme nous le disions, alors nous comprenons qu'avec les atouts formidables que nous avons, le réseau diplomatique, mais également les professionnels, les spécialistes, l'ancienneté et la lisibilité de notre droit, nous devons être capables d'avoir cette influence de par le monde grâce à notre droit. L'influence de la France par le droit, c'est également l'attractivité de la France par la qualité de son droit. De quoi parlons-nous ? Une entreprise internationale étrangère veut décider de s'implanter en Europe. Elle va choisir si son siège social sera aux Pays-Bas, en Italie, en France ou au Portugal. Que regardent les dirigeants d'une société ? Évidemment la qualité des infrastructures, évidemment la qualité de l'école, évidemment la qualité de la réglementation, des réglementations protectrices, le système de soins, le système de santé qui est extraordinaire en France, mais également une réflexion sur l'environnement juridique et judiciaire. Et là, je tords le coup à un a priori. Il ne s'agit pas de dire que la fiscalité ou le droit social seraient trop contraignants, que les taux seraient trop importants. Il s'agit d'avoir un droit lisible, prévisible, compréhensible, stable. Ce que détestent avant tout les investisseurs, ce que détestent toute personne, mais y compris nos concitoyens, le particulier. C'est l'imprévisibilité. C'est un cancer pour les investissements. Nous ne pouvons pas conseiller, je suis avocat, une société de venir s'installer si malheureusement nous sommes obligés de dire que la règle peut changer tous les trois mois, tous les six mois. Il faut de la continuité dans l'action. L'imprévisibilité est un danger profond pour l'attractivité de notre pays. Et là, nous comprenons bien le lien entre les deux. Travailler sur la promotion de notre droit, c'est formidable, mais il faut en même temps être conscient que nous pouvons l'améliorer. Nous avons un système formidable, des professionnels formidables, extrêmement compétents, reconnus de par le monde, mais il faut faire les efforts d'aller travailler ensemble, d'aller dans les grandes universités, d'aller parler et d'avoir un droit positif qui évolue de manière compréhensible, positive et surtout pérenne.